On a parlé de Polar dans le bistrou de l'horreur spécial Umberto Lenzi. Et on se retrouve avec un Polar, cette fois Made in France, qui a été réalisé en 2011, il me semble, ou 2010. Alors, sur deux, c'était en 2007 et 2008, mais on a fini le film en 2011. Ok, d'accord. Réalisé par Jean-Christian Tassi, ici présent, réalisateur de Calibre 9. Un film où les flingues ont encore plus d'importance que dans les Polars traditionnels, puisque le pistolet en question est hanté par l'âme d'une prostituée assassinée. C'est bien ça. C'est une arme qui possède, en fait, littéralement, celui qui la porte. Elle le manipule, on va dire. Tout à fait, oui. Et donc, c'est un Polar un peu entre film noir et Polar hongkongais. Je ne sais pas si ça te convient comme référence. Je pense que, oui, pour les séquences d'action, c'était plutôt côté asiatique, hongkongais, que je voulais piocher. Et après, tout l'aspect Polar, c'était plutôt très français, on va dire, tout ce que je voulais chercher. Donc, on suit un héros qui s'appelle Yann Moreau, qui est un petit fonctionnaire de mairie, qui travaille pour une mairie très corrompue. Plus que corrompue, puisque le maire lui-même est un sadique, pervers, criminel. Et finalement, il va se retrouver avec cette arme entre les mains, qui va lui ouvrir les yeux, malgré lui, sur la situation, les gens pour lesquels il travaille. Et qui va devenir une espèce de tortillari, finalement, locale. Une espèce d'anti-héros, malgré lui, on va dire. Il va nettoyer la vermine locale avec son calibre neuf. C'est ça. N'aie pas peur. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attrape-moi. Fais-moi confiance. D'où c'est venue cette idée ? Alors, déjà, j'avais une question. Yann Moreau, il s'appelle. Oui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. On a un réalisateur et camarade qui s'appelle Yann Moreau. Il a réalisé un des sketchs de Tokyo Grand Guignol. C'est ça. Qu'on a diffusé ici. Donc, ce n'est pas un hasard. Mais en fait, tout… Donc, Yann Moreau, c'est évidemment un copain à moi qui est aussi réalisateur. Et on va dire, on était une bande sur Montpellier, quoi, en fac de cinéma, quoi. Et donc, on a tous fait un peu notre premier long métrage, on va dire, en mode do it yourself, c'est-à-dire avec aucun moyen, quoi. Donc, Yann, oui, il en a fait un. François Gaillard aussi, on a fait plusieurs. Fred Brousset, je crois que vous avez reçu aussi, également, quoi. Donc, on a fait un peu tous des longs métrages comme ça à très petit budget, quoi. Du cinéma de garage, on a dit. C'est ça. Et en fait, je pense qu'on a vu le premier qui a vraiment franchi l'étape, ça a été François Gaillard, qui avait fait un petit film polar en noir et blanc, qui s'appelait Die, Die, My Darling. Et je pense que ce film, je pense qu'il nous a vraiment boosté pour qu'on se dise, il a fait ça, mais alors nous, on va falloir le nôtre. Donc, chacun, après, a fait son petit truc. Son petit polar, son petit film d'horreur, son petit... Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je pense que c'est parti, quoi. De se dire, d'ailleurs, les ambitions de Calibre 9, à la base, elles étaient vraiment, entre guillemets, un peu à la baisse, en disant, bon, je vais faire mon petit film en DV, etc. On va voir ce qu'on a comme décor et tout ça, quoi. Puis, finalement, on a eu une caméra qui n'était pas trop mal, quoi, qui filmait en presque HD, on va dire. Donc, pour nous, déjà, c'était un luxe. Ensuite, on a commencé à avoir des décors. On disait, bon, on va trouver une chambre d'hôtel. Donc, on va essayer de demander à un étudiant de nous prêter sa chambre pour qu'on puisse faire des trucs, etc. Et finalement, en cherchant, quelqu'un nous a dit, bon, mais cet hôtel, allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez, on va le détruire dans plusieurs semaines ou autre. Donc, du coup, d'un décor impossible à avoir, tout d'un coup, c'était, allez-y, vous avez un hôtel à vous tout seul, il est limiteux, c'est ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, vous pouvez tirer dedans, vous pouvez saccager ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Est-ce que tu peux nous dire le budget du film ? Le budget du film, alors, le tournage, ça a coûté exactement 15 600 euros qu'on avait eu grâce à des aides de la région, ce que la région Medi-Pyrénées nous avait aidé pour ce film. Alors, au départ, je l'avais présenté comme un court-métrage, donc on m'avait donné des subventions pour faire un court-métrage. Et sauf que faire un court-métrage, pour moi, c'était vraiment, on va dire, je savais que j'allais perdre deux ans de ma vie à essayer de faire un court-métrage. Donc, je me suis dit, allez, au lieu de perdre deux ans, tu vas en perdre quatre, mais au moins, tu vas faire un long-métrage et ça va t'avorter plus de choses. C'est ce que pas mal de réalisateurs disent, finalement, c'est qu'on galère presque autant à monter un court-métrage qu'un long, donc autant faire le long tout de suite. C'est ça. Et surtout, le court-métrage, c'est très difficile à vendre si on se rate, etc. Un long-métrage, c'est quand même un peu plus, notamment de genre, pas sur le marché français, mais parce que Calibre 9, en fait, a été vendu dans pas mal de pays, sauf la France. Et donc, c'est quand même très dur à vendre en France, mais à l'étranger, on peut s'y retrouver assez facilement, financièrement parlant. Et donc, je n'ai pas complètement répondu à ta question, parce que je te dis que c'est 15 600 euros pour le tournage, par contre, la post-prod nous a coûté 30 000 euros. D'accord. Vous êtes l'un des rares films où il y avait encore de l'argent pour la post-prod et ça a coûté plus que le tournage ? Non, non, non. La post-prod, c'est vraiment... On a fini le film, on n'avait plus de thunes, et du coup, on a cherché un peu de la thune à gauche à droite. Vous avez levé des fonds pour faire la post-production. C'est ça. C'est le problème souvent de ces films ultra-indépendants, c'est qu'il n'y a plus d'argent une fois que c'est tourné. C'est ça. Et la post-prod, on peut faire ce qu'on veut après en tournage, on est livré et tout ça. Après, la post-prod, c'est quand même ce qui caractérise est-ce que ça fait vrai film ou pas. D'ailleurs, je pense que l'un des éléments qui manque au film encore actuellement, je pense que c'est vraiment le bruitage. C'est-à-dire que le film n'a pas été bruité. Donc un sound design vraiment poussé. C'est fait par un bruiteur professionnel qui connaît les sons, qui vraiment marque les pas des acteurs, l'effrontement des vêtements, etc. Et ça, c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, quand tu vois le film à la baisse, donc tu dis, bon, ben voilà, on ne fait pas de bruitage, etc. Et après, ton film, il monte, tu es sélectionné dans des festivals, etc. Mais tu vois ton film en festival et tu vois les films des autres, tu fais, mince, il manque des trucs. Tu vois, ce n'est pas pareil. Et donc, tu vois, les films qui sont bruités, ceux qui ne sont pas bruités, ceux qui sont mixés, ceux qui ne sont pas mixés. Ceux qui sont bien étalonnés, sauf où... Tu veux dire qu'il y a quand même une espèce de barrière quasi infranchissable quand on a un tout petit budget pour vraiment paraître comme un film, on va dire, normalement produit. C'est ça. Après, bon, des fois, il y a des réalisateurs aussi qui touchent un peu à tout. Moi, il y a quelques trucs que j'arrive à toucher, un peu le cadre, le montage pas mal. Donc ça, c'est des éléments où tu te dis, bon, je n'ai pas de monteur professionnel, je vais le faire moi-même. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Après, il y a des touches à tout comme ça qui touchent en plus les effets spéciaux, l'étalonnage. Donc du coup, eux, ils y arrivent, si tu veux. Si après, tu dois vraiment, comment dire, déléguer ça à d'autres personnes, forcément, après, ça a un coût. Et là, tu ne peux pas... D'ailleurs, le film, l'étalonnage, on l'a fini, par exemple, l'étalonnage, on l'a fini à Paris, en fait. On n'a pas pu finir le film à Toulouse. Tu me disais que tu étais monteur aussi. Effectivement, on a vu ton nom dans quelques génériques de films, dont un film qui s'appelle Cruelle, qui est sorti, c'est quand il y a un an, deux ans, d'Éric Cherrière, que je connais aussi, parce qu'il vient du cours. D'accord. Et justement, on évoquait ça avec Christophe Lemaire, du Bistro, puisque dans Cruelle, il y a un acteur qui s'appelle Maurice Pauly qui a fait écho dans son cerveau de Bisseux. Bien sûr. Donc, est-ce que tu peux... Enfin, tu n'es pas Éric Cherrière, mais peut-être que tu as des informations à nous donner sur la présence de cet acteur mythique du Bisse italien. Eh oui. Alors, Maurice Pauly, j'ai fait d'ailleurs trois courts-métrages avec lui dans lesquels il apparaissait. Et c'est vrai que d'ailleurs, je pense que le tout premier court-métrage qui s'appelait L'Ami Italien, réalisé par Claude Ledue, qui, pareil, était un passionné de cinéma Bisse italien, qui était un très grand ami, qui est décédé malheureusement, mais qui, pareil, c'est des gens comme ça, où on se dit, lui, il nous donne envie de faire des films, il s'est battu pour faire des films, etc. Et donc, il avait fait jouer Maurice Pauly dans ce film-là. Et c'est le premier court-métrage, entre guillemets, professionnel, parce que c'était en pellicule, etc. Donc, je me rappelle, je prenais mon vélo, j'avais monté un film avec Maurice Pauly, et j'étais super fier, tu vois, c'était mon premier truc, entre guillemets, professionnel. T'es pas payé, c'est du court-métrage, etc. Mais voilà, t'es quand même monteur d'un film avec Maurice Pauly, quoi, star des... de quelques bis italiens, quoi, de quelques films érotiques aussi, quoi. Et des films de guerre, bis italiens, quoi. Et pareil, lui, en plus, c'était vraiment une... Alors, j'avais monté le court-métrage d'Eric Charest, qui s'appelait John 32, et en parallèle, je faisais aussi le making-of, quoi. Donc, il me racontait plein de trucs, quoi, sur le bis italien, quoi. Et c'est vrai que ça... Bon, il faut l'être au contact avec Christophe Lemaire, pour... Ah oui, ben là, je pense qu'il faut inviter... Il faut inviter Eric Charest, qui va me parler de Maurice Pauly, quoi. Beaucoup plus en détail, quoi. Revenons à Caille Bruneuf. D'où s'est venue cette idée de fusion mentale avec ce flingue... Enfin, cette espèce de flingue possédée, finalement ? Alors, en général, quand... J'essaie de trouver, on va dire, un concept pour le film. Souvent, dans les films, tu sais, l'arme représente, on va dire, le personnage, quoi. Et du coup, en travaillant ça, je me suis dit... Plutôt que ça représente le personnage, autant que le personnage soit directement à l'intérieur, en fait, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ben voilà, moi, je... On va dire, dans les entités, entre guillemets, du cinéma de genre, il y avait les deux où on était un peu impact ou un peu man movies, on va dire. Moi, j'étais plus impact, on va dire, quoi. Donc, on va dire, le côté... Impact, c'était le penchant film d'action et les deux man movies, qui est plus fantastique. C'est ça. Le penchant, on va dire, action strieur, quoi, qui était plus ma tasse de thé, on va dire. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais me servir de ce petit élément fantastique, quoi, pour que, très simplement, on va dire, à partir d'une nature morte comme ça, quoi, qui ne bouge pas, ben, en fait, juste le fantastique, ça sera juste de rajouter une voix en post-prod, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'était ça, je me suis dit, ça, ça n'a pas coûté très cher, normalement, quoi. Je peux faire chant contre chant, je peux faire chant de l'acteur contre chant du pistolet, et on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée, on va dire. Tu sais, Yann, quand je repense à notre petite sauterie de tout à l'heure avec Pontamusso et ses hommes, je trouve qu'on faisait plutôt une bonne équipe, non ? Toi qui cours, moi qui tire. J'ai trouvé ça assez romantique. Romantique ? C'est pas le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Non, je dirais irresponsable et immature. Et romantique. Ouais, pourquoi pas ? Oh, je plaisante. Je disais ça pour détendre l'atmosphère. Parler avec une femme, c'est pas ton truc, hein ? Une femme ? Moi, je vois qu'il y a un bout de métal dans mes mains. Je ne suis pas une arme comme les autres. T'es quoi, alors ? Quelque part, il y a une certaine réflexion sur, justement, la fascination de l'arme dans le cinéma d'action, dans le cinéma hongkongais dont se revendique le film. Est-ce que ça aussi s'interpellait pour donner une personnification à l'arme qui est un objet indispensable de tout film d'action, finalement ? Oui, oui, d'ailleurs, moi, les armes à feu, c'est pas un truc que je suis forcément un fils chénatiste, etc. Mais par contre, j'adore ça. J'adore voir le fantasme que tu peux avoir en voyant des films. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es un personnage, mais dès que tu lui mets une arme dans la main, il y a quelque chose qui se passe et forcément, tu rentres dans une sphère cinématographique où tu te dis, bon, ben là, il y a quelque chose qui se passe à l'écran. Donc ça, oui, ça, ça m'intéressait. De la même façon qu'on peut adorer les poursuites de bagnoles au cinéma et en avoir rien à foutre des bagnoles dans la vie. Exactement. Et là, en plus, ce qui m'intéressait, c'est que le héros, finalement, oui, d'accord, il tire dans tous les sens, etc. Mais en fait, c'est pas lui qui le fait. C'est lui qui le fait malgré lui. Donc ça aussi, ça m'intéressait d'avoir trouvé ces deux petites différences par rapport à un héros américain, etc. Et ça, c'est justement marrant, ce côté action man malgré lui. Il y avait justement une vraie chorégraphie qui a trouvé de la part du comédien pour des scènes de fusillade dans lesquelles il n'est pas responsable de son arme qu'il tient. C'est ça. Comment est-ce qu'on trouve un peu cette danse devant la caméra pour ne pas que ça soit ridicule ? On n'a pas trop répété, mais c'est vrai que je pense qu'on a fait pour ça, je pense qu'on a fait une répétition juste la veille, quoi. Et en gros, j'ai dit, voilà, c'est comme si toi, t'étais, on va dire, un peu en métal et que l'arme s'aimante à toi. Et en même temps, il y a, tu sais, quand il y a des fois, il y a deux aimants, tu peux pas faire vraiment ce que tu veux, etc. Tu as été un peu empêché. Et le deuxième choix, entre guillemets, artistique par rapport à l'arme, c'est qu'il m'arrangeait bien en intégrant le fantastique, en fait. Un peu comme dans les films hongkongais, on se dit, mais comment est-ce qu'ils font pour ne jamais recharger leurs armes, en fait ? Là, ça, du coup, le fantastique m'aidait à le justifier, on va dire. Est-ce que, pour la voix off du flingue, est-ce que tu as enregistré la voix avant le tournage ? Est-ce que tu as poussé le vis jusqu'à diffuser la voix sur le tournage avec le comédien ? Oui, alors, les dialogues étaient écrits, quand même, quoi, les dialogues du pistolet, quoi. On en a changé sur le tournage, on en a changé, je pense, aussi en post-production, quoi. Je pense, d'ailleurs, il y en a certains que je regrette, il y en a peut-être des fois, des fois, elles parlent un peu trop. Il y a des trucs où je me suis dit, tiens, on va rajouter ça pour justifier ça et finalement, il y a des trucs que j'aurais dû un petit peu plus éclipser. C'est vrai que c'était un espèce de luxe de se dire, elle, on peut lui faire dire ce qu'on veut à tout moment du film, quoi. C'est un peu ce luxe que j'ai en ce moment, parce que je montre des films d'animation, aussi, quoi. Et voilà, un personnage qui dit quelque chose, on peut lui faire dire, on peut changer sans cesse, sans cesse ce que dit le personnage, quoi, jusqu'à ce qu'on dit ce qu'on veut, quoi, en fait. D'ailleurs, Calibre 9 a un côté cartoon, aussi. Oui. Tu as dû manger du Texavri, quand tu étais petit. Non, mais après, j'ai voulu... Non, non, après... Non, mais déjà, tu vois, quand tu vois, par exemple, dans certains John Woo, la surenchère qu'il y a, etc. C'est encore plus Texavri que Calibre 9, des fois. Oui, 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 bien sûr. Donc, du coup, non, c'est vraiment le cinéma hongkongais qui était vraiment la référence en disant, voilà, moi, c'est ce que j'aimais voir un peu dans ce qu'il y a... Parce que moi, c'est un cinéma qui a explosé, on va dire, fin 90, avec les nouvelles sorties cinéma, la collection HK vidéo, etc. Donc, on était là, mais qu'est-ce qui... Quoi, il y a ça qui... Depuis combien d'années ça existe, ces films qu'on ne voit pas, quoi. Une rélecture totale du cinéma d'action qui est toujours passée par un prisme américain, finalement. Et là, du coup... Non, non, mais puis en plus, voilà, puis il y a des stars comme Van Damme qui font venir John Woo aux Etats-Unis, après Tsui Hark, etc. Et puis on se dit, il y a ça, il y a Ringolam, il y a tous ces gens. Donc, du coup, c'est vrai que tout ça, ça m'a quand même bien influencé, quoi, pour me dire, voilà, moi aussi, j'aimerais me revendiquer, entre guillemets, de ces cinéastes-là, quoi, que j'aime, quoi. Alpha, à tous les bravos. On va cuire la moquée. Cours ! Cours ! Comment on fait des scelles de fusillades aussi ambitieuses qu'avant le film ? Parce que le film défouraille, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé d'en mettre plein la vue. Comment on fait ça avec 15 000 euros ? Alors, je me rappelle, après, ça m'a pris du temps sur le tournage, mais je me rappelle que ce qui m'angoissait le plus dans le film, pendant le tournage, c'était les gardes du corps. Parce que les gardes du corps, c'est eux qui prennent le plus cher, on va dire, dans le film, quoi. Et en général, la façon dont ils devaient mourir, c'était, les effets spéciaux, c'était, ils avaient un préservatif, avec du faux sang à l'intérieur. Une protection, quand même, quoi. Et un pétard, quoi. Et en allumant le pétard, quoi, on tourne et advienne que pourra, quoi. Et donc, du coup, sur ça, comme quand même les costumes coûtaient assez cher, par exemple, je prenais un garde du corps, je lui faisais exploser, tu vois, le derrière du costard, en disant, lui, l'impact, on l'aura de dos, quoi. Et après, ce costard, on le reprenait et on le mettait sur un autre comédien et on faisait exploser que le devant, que la chemise, par exemple, tu vois, quoi. Sauf que le dos était déjà pété, si tu veux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des costumes qui ont dû servir, je pense, 4-5 fois dans le film. Et j'étais tout le temps avec mon assistant réalisateur. Est-ce qu'on a le garde du corps ? En figuration, tu vois, parce que des fois, il fallait que ça tourne, quoi. Est-ce qu'on a le costume ? Est-ce qu'on a le truc, tu vois, quoi. Et des fois, il y a plein de miracles qui sont greffés sur le film. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. On tournait dans la rue une séquence de fusillades. Et puis, mon assistant me dit, c'est bon, on a un figurant garde du corps pour la séquence de demain. Je dis, ah, super. Mais tu l'as pris où ? Ah, c'est le mec de la station service qui est à côté, qui a vu qu'on tournait. Il a dit, est-ce que je peux être dans le film ? Le mec, il avait un bon physique et tout ça. Je dis, oui, vas-y, viens, viens, viens. Donc voilà, c'est comme ça, tu vois, du jour au lendemain. Les miracles des films indépendants, ultra indépendants. Alors, je ne sais pas s'il y a des miracles sur tous les films, mais moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je te dis, sur la séquence de l'hôtel, sur une fois, c'est la première fois que j'avais un pote qui me dit, j'ai un copain para, ce qui veut, il peut t'amener des militaires sur le film et tout ça, quoi. Donc, à un moment donné, la séquence des militaires, je ne les ai jamais rencontrés, quoi. Donc, on attend les militaires, quoi. Tout d'un coup, il y a une espèce de quatre ombres qui nous envahissent. J'ai fait, waouh, les gars, tu sais, hyper baraque, tu vois, quoi. Légionnaire, quoi. Légionnaire, tu sais. Mais en plus, il y a, enfin, c'était vraiment des... Il y a des mecs qui faisaient, le lendemain du film, ils partaient en Afghanistan, tu vois, quoi. Donc, c'était, voilà, quoi. C'était des mecs qui étaient un peu marqués en plus par la vie, etc., quoi. Et le mec me dit, ah, ben, tiens, je me suis dit, tiens, j'ai pris mon bazooka, est-ce que ça t'intéresse, tout ça, quoi. Alors, c'était une réplique de bazooka qui était verrouillée, etc., quoi. Et il me dit, je lui dis, mais, ah, oui, t'as pris ton bazooka ? Ben, ouais, on va faire une séquence de bazooka, tu vois, quoi. Donc, c'est que des trucs comme ça, quoi, tu vois, où, voilà, dès qu'il y avait un truc dans un décor, on prenait... Alors, ça, c'est vrai que c'était un élément avec ma chef opératrice, Chloé Robert, qui nous tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire que chaque élément de décor, ça constituait la photographie du film, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup besoin... Tu vois, je pense qu'on avait moins d'éclairage que sur ton décor, sur ce décor-là, quoi, qui est très bien en demeurant. Mais, si tu veux, on s'est dit, la photo, on n'est pas trop sur la lumière, etc., on est plutôt sur les éléments de décor, tu vois. Donc, elle n'arrêtait pas de changer, tu vois, la bougie, la remettre comme ça, le verre, le machin, tu sais, pour que... Voilà, mais si, je ne sais pas, si le verre, il est rouge, elle sait qu'il va y avoir du rouge à l'écran, tu vois. Donc, c'était tous ces éléments de décor, quoi que... On le voit très bien dans la séquence de la cave, notamment, avec tous les notables. D'ailleurs, il y a un côté très anard, hein, dans ce film. Oui, 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 c'était... C'est annoncé, d'ailleurs, dès le côté... Dès la citation de début, on va dire, de Boris Vian, quoi, et puis, il y avait, je pense, ce côté un peu anard, quoi. Et, oui, après, non, c'était... L'idée, c'était... On n'a pas beaucoup de budget, donc, allons-y à fond et essayons, on va dire, d'émoustiller, d'égratigner le plus possible, quoi, et voilà, quoi. Est-ce que tu penses que tu aurais été plus libre ou moins libre avec un vrai budget ? Avec un vrai budget, euh... Non, avec un vrai budget, bah, c'est... Tu ne peux pas prendre le mec de la station de service. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vrai budget, en fait, quoi. C'est ça, le truc, quoi. C'est-à-dire... C'est-à-dire, en France, pour ce genre de film, moins d'un million d'euros. Ouais, mais après, déjà, moins d'un million d'euros pour ce genre de film. Je ne sais pas, des fois, je vois ce genre de film, mais je ne vois pas forcément l'argent, tu vois, qui est à l'écran. Tu vois, des... Moi, j'ai fait quelques films, tu vois, un peu comme ça, un peu professionnels, etc., tu vois, même des films à 4-5 millions. Et là, tu te dis, ouais, mais attends, 4-5 millions, ah oui, d'accord, mais il y a un million qui va pour tel comédien, etc. Qu'est-ce qui reste vraiment, tu vois, sur le truc, sur l'argent, quoi. Là, je sais que, je me rappelle, les 15 600 euros, c'était vraiment... Je savais combien coûtait chaque accessoire du film, tu vois, à l'euro près, tu vois, sur le truc. Donc, c'est toujours pareil, tu vois. Puis, il y a des films qui, vraiment, comment dire... Je pense qu'il y a même des films qui coûtent moins cher que Calibre 9, mais qui, après, ont une plus-value, tu vois, parce que c'est mieux raconté, parce que, tu vois, c'est plus malin, c'est plus réfléchi. À la fois, je repensais un film, je crois que ça s'appelait... Ça s'appelait Primaire, je crois. Je ne sais pas si c'est un film à 7000 dollars, un truc comme ça, quoi. Primer, 7000 dollars, oui. C'est ça, et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le mec, ah oui, du coup, il a écrit, mais il a réalisé, mais il a fait la musique, je crois, aussi, tu vois. Donc, du coup, mais oui, mais ça ne coûte pas 7000 dollars, tu vois, quoi. Ça coûte beaucoup plus, en fait, quoi. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'un vrai budget, finalement, quoi. Quand je vois Primer, je vois un film à 1 million, je ne vois pas un film à 7000 dollars, tu vois, mais je vois avec un mec qui a du talent pour faire un film à 1 million, quoi. Finalement, ce côté un peu à la bonne franquette, est-ce que ça bénéficie à l'humeur générale du tournage ou, au contraire, ça augmente les tensions parce que... Non, alors là, vraiment, comment dire, le tournage, alors ça, c'est un truc assez compliqué, c'est que des fois, les tournages qui se passent... Calivron 9 s'est très, très bien passé sur le tournage, quoi. Vraiment, il n'y a jamais eu de tension, quoi. Si une seule fois, il y a eu une espèce de mini-rébellion de « Ouais, mais on n'a pas le temps de faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. » Je me rappelle, d'ailleurs, je riais dans ma tête parce que j'avais sorti une énormité, quoi, l'équipe. Je leur ai dit « Mais franchement, les enfants, si je ne vous avais pas... » Vous croyez que vous êtes là pour quoi, quoi ? Je veux dire, si vous êtes pour là, c'est parce que je... C'est parce que vous êtes les meilleurs, quoi. Si vous êtes là, c'est parce que je sais que je peux compter sur vous, etc. Enfin, voilà, je les avais un petit peu... Ça fait ton producteur, là, du coup. Voilà, c'est un petit peu en bobinaire, en disant « Voilà, j'ai absolument besoin de vous. » Parce que, en plus, c'était vrai, quoi, tu vois, sur le truc, quoi. Mais c'est surtout parce que c'était les seules personnes que je connaissais qui pouvaient faire du son, de l'image, etc., quoi. Mais après, ils en avaient vraiment envie, quoi, on peut dire, quoi. Donc, après, non, non, tout le... Tu sais, j'ai... Le film, on a tourné sur deux étés. On a tourné en tout. J'avais calculé, ça avait 45 jours de tournage, on va dire, quoi. Ce qui est beaucoup, quoi. Tu vois même... Il y a des films de série B qui sont beaucoup moins, quoi. Oui, bien sûr. 45 jours de tournage, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup. Et ce qui a permis de les tenir, on va dire, c'est que déjà, ils mangeaient bien. Ils n'étaient pas payés, mais ils mangeaient bien, quoi. Donc, ça, et après... Ça, c'est le secret des films à pas de budget. Il faut bien ouvrir son équipe. C'est ça, parce qu'après, il y a beaucoup de films comme ça qui... Même des courts-métrages où les gens, voilà, ils ne sont pas assez dans le ventre, donc du coup, ils se barquent. Donc, le film s'arrête, quoi. Donc, il y avait ça, et... Non, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que des fois, les films qui se passent bien en tournage, des fois, ça peut être mauvais signe après en post-production, quoi. C'est-à-dire, tu trouves-tout, oui, d'accord, ça s'est bien passé, on a bien rigolé, tout ça, quoi. Mais après, voilà, il faut monter le film et... Les vrais ennuis commencent. C'est ça. Tu me disais au début de cette interview que tu n'avais pas vendu le film en France. Non. On va conclure sur ce triste... Comment ça se fait ? Comment tu l'expliques que certains petits films comme ça, français, d'action ou de genre, sont mieux accueillis à l'étranger qu'ici ? Je pense que déjà, le cinéma de genre, tel que je pense qu'on le conçoit un peu, tu vois, comme toi et moi, quoi. Je pense qu'en France, il a quand même, à part le serieur, le polar, pur et dur, etc., quoi. Là, tu parles l'infime avec une prostituée dans une arme, etc., je pense que déjà, ça... J'ai l'impression que déjà, le marché, et déjà, tu vois, tu t'attresses à une niche qui est encore plus la niche de la niche, quoi. Du coup, bon... La niche n'est pas assez grande en France, pour... Non, et ça, je pense pas assez ouverte non plus, en se disant, mais oui, ça peut plaire à un certain public, etc., quoi. Par contre, c'est vrai que... J'ai eu vraiment des hauts et des bas sur le film, après, pour vraiment le vendre, quoi. Et dès qu'on parlait avec des Canadiens, des Américains, quoi, ils étaient allés, ils faisaient, ah non, mais nous, ça nous intéresse, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment ce genre d'idée, nous, qu'on aime, etc., quoi. Et au-delà même, on va dire, du côté vraiment armes à feu, etc., tu vois, ils comprenaient vraiment, on va dire, la métaphore qu'on voulait créer autour de ça, tu vois. Ils étaient pas idiots non plus, c'est pas parce qu'il y avait des armes à feu que ça allait plaire aux Américains. Oui, bien sûr. Tu vois, ils étaient vraiment conscients... C'est qu'il y avait une idée et un concept en plus. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, du coup... Et après, ils comprenaient très bien. Moi, tu vois, j'ai vraiment... J'ai vraiment, on va dire, fabriqué le film en décortiquant tous les DVD des Robert Rodriguez, tu vois, les suppléments DVD qui t'expliquent comment faire un film, etc., quoi. Et ça, ils le ressentent aussi. Donc, du coup, ils se disent, mais voilà, lui... Mais en France, tu vois, ah oui, petit Français qui a fait son film à la Robert Rodriguez, etc. Il n'y a pas d'école de la série B en France. Non, je ne pense pas. Vraiment, quoi. Il y a une série B française, hein, qui existe, mais même pas un marché, quoi, de la série B, quand c'est... Bon, ben, en tout cas, sur FilmO, on a accueilli ton film avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, Calibre 9. Vous êtes les premiers. C'est les premiers Français à faire Calibre 9. Le flingue qui parle. Le flingue qui soumet son porteur. C'est ça. Et c'est très sympa. Merci beaucoup. Bon, ben, à la prochaine. Merci. Ciao.